Bonjour! Alors, parlons carte mentale, mind mapping, schématisation, carte schématisée, carte conceptuelle, bref, j'en passe, il y a tellement de mots pour parler de concepts similaires. Certains me diront, mais attention, la carte mentale, la carte conceptuelle, le mind mapping, la schématisation, ce n'est pas toujours la même chose. Je vous l'accorde, par contre, pour les besoins de la cause, nous mettrons tout dans le même sac afin de tout mettre dans la même capsule, brièvement. Le but de cette capsule étant vraiment de synthétiser le concept pédagogique ou l'approche pédagogique de la carte mentale. Bref, que ça s'adresse à un étudiant ou à un enseignant en ce moment, le but de la capsule se veut vraiment de synthétiser l'approche pédagogique, qui est fort intéressante et qui est donc applicable individuellement ou de manière plus globale. Alors, la carte mentale, pourquoi, comment schématiser? Premièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, oui, effectivement, première des choses, c'est une synthèse visuelle schématisée. Trois grands mots-clés pour résumer tout le concept, toute l'approche pédagogique qu'est la schématisation. À savoir, c'est une synthèse, donc vraiment jamais de texte suivi, etc., puisque ça ne sera pas efficace cognitivement parlant. Alors, ça ne vous sert à rien d'essayer de synthétiser en une phrase ou en plusieurs phrases. Le but est vraiment de ressortir toujours les mots-clés. De manière visuelle, justement, que ce soit très simple, très très clair visuellement. Et schématiser, justement, que ce soit organisé d'une manière songée. À la main ou à l'ordinateur, c'est à votre aise. Évidemment, un papier et un crayon sont toujours disponibles presque à toute personne, je crois. Mais sinon, à l'ordinateur, lorsque la technologie mobile vous est accessible, je vous le recommande fortement, ce que je vous le suggère, puisque au moins à l'ordinateur, de manière numérique, une schématisation, on va pouvoir s'enrichir de minute en minute. Pourquoi? Parce que tout de suite après le cours, vous pouvez aller chercher, même pendant le cours, si l'enseignant vous le permet, vous pouvez toujours aller chercher certains sites web pour référencer votre contenu, certaines données, vous pouvez aller chercher certaines photos, pardon, certaines vidéos, etc., pour vraiment venir enrichir le tout. Question que par la suite, lorsque vous serez rendu à l'étape de réviser votre schéma, mon Dieu, ce serait presque rendu plus riche encore que votre cours lui-même, sans aucun mépris pour le cours, évidemment. Donc, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, ça peut être efficace, mais à l'ordinateur, ça vient toujours enrichir. Ensuite de ça, sachez que la schématisation peut être utile autant pour des méthodes d'apprentissage que de prise de notes, d'études, de révision, de construction d'idées, de planification de travail, et je parle tellement de méthodes. Bref, sachez qu'autant pour apprendre, lorsque vous prenez des notes, lorsque vous voulez synthétiser des lectures, des reportages, des documentaires, des films, des cours magistraux, des cours en apprentissage actif, pardon, bref, ou des débats également, faire de la construction d'idées, du remue-méninge, ou comme on a appelé brainstorming, bref, de monter les idées, de planifier une dissertation, qui sait, de planifier un travail d'équipe, vraiment d'équipe, de monter une schématisation complète, ça peut toujours être hyper intéressant. Donc ce sont vraiment des approches très très riches. Je précise également qu'il ne s'agit pas de la saveur du mois, donc il ne s'agit pas d'une mode pédagogique, il s'agit seulement d'une approche pédagogique qui a fait ses preuves depuis les années 80-90. Je dis 80-90, même si vous trouverez toujours des enseignants qui ont peut-être pratiqué dans les années 70 et 60, qui vous diront potentiellement, écoute, moi-même, j'en ai fait, on nommait pas ça de ce nom-là, mais on en faisait de temps en temps. Ben effectivement, ça se fait un peu depuis tous les temps, mais somme toute, c'est devenu une approche pédagogique plus formelle, si on peut dire, et popularisée énormément dans les années 90 et 2000, surtout par les pays scandinaves, bien que ce soit développé partout dans le monde. Ce sont surtout les pays scandinaves qui nous ont démontré toute la richesse de cette approche-là dans les années 90 et 2000. Dorénavant, en Amérique du Nord, de beaucoup populariser dans les fins des années 2000, début 2010. Et voilà, donc parlons un petit peu des avantages. Alors, la clarté, évidemment, c'est ce qu'on vise, que ce soit clair, efficace, simple et très très visuel. Donc, de manière très visuelle, grâce entre autres aux couleurs, aux traits plus gros, des traits plus foncés, plus larges, plus étroits, etc., plus longs. Jouer avec les couleurs selon les domaines, selon l'importance, etc. Ajouter des symboles, ajouter des photos et compagnie. Les modifications qui sont hyper faciles, que ce soit sur papier, que ce soit de manière numérique, vous pourrez évidemment supprimer ou ajouter de manière très très facile sur papier, que ce soit en biffant ou en effaçant, en achetant des bulles entre deux. Ça peut toujours être très très facile, très très efficace. Et évidemment, de manière numérique, ben là, il n'y a rien de plus facile. Donc, vous supprimez, vous en créez de nouvelles, etc. Tout se tasse automatiquement. Et vous pouvez justement modifier, amener des suppléments hyper riches. Donc, voilà. La simplicité, autant dans sa création, son édition, que dans sa révision, son étude, ça se veut une approche simple. Simple, donc, comme je vous dis, d'édition, mais également d'étude, de révision. Qui dit étude, dit justement méthode cognitive d'apprentissage. Donc, évidemment, la force de forcer la synthèse va forcer l'appropriation d'un contenu. Donc, ça rend le tout beaucoup plus efficace. On vient vraiment mieux mâcher les mots afin de les ressortir dans notre schéma. Alors, ce n'est pas de retranscrire tout simplement ce que l'enseignant dit. C'est vraiment de le vulgariser, le synthétiser dans nos mots. Aucune meilleure méthode que celle-ci pour réviser, ou étudier, ou prendre des notes. Donc, par la suite, évidemment, il y a des défis. Alors, au niveau des défis, d'abord et avant tout, je vous dirais accepter d'y croire. Alors, j'aurais pu vous le mettre en premier, mais bref, accepter d'y croire, c'est incontournable. Un enseignant ou un étudiant va me dire, écoute, je vais essayer un cours, et puis si ça ne marchait pas, je reviendrai à la méthode traditionnelle. Je vais lui dire directement, oublie ça, tu vas perdre ton temps, puisque c'est simple. Ça va prendre au moins un bon cours, sinon peut-être deux même, à s'habituer tranquillement pas vite à cette méthode d'apprentissage. Alors, c'est vraiment de réapprendre à apprendre. Donc, d'apprendre à synthétiser au fur et à mesure qu'on entend, qu'on écoute, qu'on apprend. Alors, évidemment, une fois qu'on accepte d'y croire, c'est de s'habituer à la fois à la synthétiser, à s'approprier cette méthode d'apprentissage, et également à s'approprier l'outil informatique, si vous optez pour la technologie mobile. Outils informatiques qui sont assez nombreux, je vous en suggérerai quelques-uns, si vous pouvez. Par la suite, je vous mentionne qu'il y a également, bon, évidemment, je vous l'ai dit tantôt, une pratique en place depuis des années, mais sur YouTube, un clip qui est hyper intéressant, qui est un reportage français, qui s'appelle Mindmap dans le système éducatif finlandais. C'est un copier-coller, ce n'est pas moi qui ai enlevé les accents. Mais donc, si vous voulez tout simplement retranscrire ce titre dans YouTube, malheureusement, ils ont tout simplement coupé le partage. Donc, le partage est impossible, que ce soit dans Freddy ou dans mon screen-o-matique, dans ma capture d'écran. Il m'est impossible de partager. Donc, pour respecter leurs droits d'auteur, je n'ai décidé de ne pas diffuser le tout, malgré tout. Alors, allez sur YouTube, visionnez le tout, c'est à peine 4 minutes, c'est hyper intéressant. Ça explique comment on a intégré le Mindmapping, ou la carte mentale, dans le système éducatif finlandais. Système éducatif qui est, qui a été, et qui est encore hautement respecté dans toute sa réussite et sa splendeur. Ensuite de ça, quelques outils informatiques que je vous suggère. Donc, premièrement, évidemment, le C-Map Tool, donc un logiciel qui se retrouve dans votre fenêtre de Zenwork. Donc, vos différents, votre fenêtre qui vous propose différents logiciels sur le réseau du Cégep de Sherbrooke à déployer sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez retrouver C-Map Tool, C-Map Tools, ça dépend toujours des versions. Donc, qui est un logiciel gratuit, soit dit en passant. Donc, vous pouvez également le télécharger gratuitement sur votre ordinateur personnel, sur votre portable. Malheureusement, non disponible sur les tablettes actuellement. Par contre, très efficace, très épuré, je vais vous l'avouer, mais très efficace. Soit dit en passant, petit truc comme ça, si vous voulez faire des flèches. Par défaut, C-Map, vous créez toujours des flèches avec concept au milieu de votre flèche. Alors, pour ne pas tracer une flèche avec une bulle au milieu, vous devez tout simplement, disons, commencer à tracer la flèche. Pesez sur Shift et ensuite lâchez votre clic. Sinon, Shift, créez votre flèche. Et donc, bref, ça créera une flèche sans bulle, sans concept au milieu de celle-ci. Ensuite, le MindMaster. Le MindMaster, en fait, est une application et un utilitaire en ligne avec une excellente synchronisation. Donc, que vous soyez sur l'un ou sur l'autre, vous travaillez toujours sur votre compte et le tout se synchronise de manière très efficace. Donc, très, très utile, entre autres, justement, pour partager, pour passer de la tablette à l'ordinateur personnel ou à l'ordi du bureau. Ça va toujours très, très bien. C'est totalement gratuit, l'application comme utilitaire. Donc, très visuel, très coloré. Par contre, la seule petite faiblesse que j'ai à lui accorder, parce que j'utilise quand même régulièrement, la petite faiblesse serait absolument dire que je n'apprécie pas grandement leur type de flèche. Mais sinon, le reste est très, très plaisant. iMindMap, qui est une application également. Donc, le iMindMap est une application et également un utilitaire en ligne. Je ne l'ai pas mis, tout simplement, parce que je n'apprécie pas tellement leur synchronisation, qui est assez peu efficace. Donc, par contre, l'application, elle, sur tablette, que ce soit Apple, Android ou Windows, est très, très, très polyvalente, très, très agréable, très riche au niveau visuel. Si j'avais le choix entre le conseiller à des enseignants, primaire-secondaire versus collégial, je dirais primaire-secondaire, mais ça peut quand même être très, très utile au niveau collégial. Ça donne seulement un petit cachet un peu plus léger, je vous dirais, au niveau visuel, puisque justement, beaucoup de dessins, beaucoup d'images à ajouter, etc. Donc, c'est fait de manière très, très visuelle, donc forcément, pédagogiquement très efficace. L'inspiration, le logiciel et l'application Inspiration, ça vient de l'accompagnée Inspiration, justement. L'application coûte 10$, le logiciel coûte de mémoire environ 30 à 40$. Quand même très efficace également, on l'a déployé sur nos tablettes iPad, justement, au cégep de chez Homebook. Toutefois, justement, c'est payant, mais tout de même très efficace, relativement épuré, tout de même un peu coloré. Donc, l'aspect visuel est quand même très plaisant. Pearl Trees, ça dit ce que ça dit. Donc, en français, des arbres de perles ou des arbres perlés. En gros, vous allez créer, justement, des schémas conçus avec des perles, et chaque perle peut redevenir le centre d'un nouveau schéma. Alors, vous pouvez relier des centaines de Pearl Trees les uns avec les autres. C'est fascinant. Vous pouvez même relier des Pearl Trees d'autres personnes et poursuivre des schémas d'autres personnes. C'est très, très collaboratif au sens pédagogique de la chose, au sens socio-constructiviste de la chose. C'est hyper intéressant, hyper riche. J'adore ce concept. C'est une application et un utilitaire en ligne, le tout gratuit également. Ce qui est fantastique également du Pearl Trees, c'est le fait qu'on puisse directement créer une perle avec tout de même un site web ou avec directement une photo ou une vidéo. Alors, c'est hyper polyvalent également. Le PredZ, on a souvent tendance à l'oublier comme outil de schématisation, mais on peut évidemment créer un schéma, une carte conceptuelle sur PredZ, comme celle que j'ai montée justement pour montrer la schématisation. Bref, ce qu'on est en train de voir, c'est un PredZ, évidemment. Alors, il existe évidemment en application et en ligne, de manière gratuite aussi, surtout si vous êtes étudiant ou enseignant, vous allez seulement vous inscrire sous la bannière ou la licence éducative, donc c'est gratuit. Bref, très plaisant, très visuel également, vous permet toutes sortes d'animations en plus, mais donc vous permet de faire les cartes conceptuelles. Il y en a plusieurs autres, évidemment. Il suffit juste de taper dans Google, dans App Store ou dans Google Play Mind Mapping et vous allez trouver une panoplie d'utilitaires. Je vous ai seulement présenté les principaux et les plus intéressants au sens pédagogique de la chose, sinon même professionnel, évidemment. On poursuit avec les conseils. Je vous conseille seulement d'abord avant tout de vous approprier l'approche, que ce soit individuellement, pour un étudiant ou pour un enseignant, avant de l'intégrer en classe. À moins que vous souhaitiez l'intégrer de manière globale pour l'ensemble d'un groupe, alors là, je vous suggère fortement d'inclure et préparer les étudiants à la démarche. Question justement que tous et chacun participe volontairement et en y croyant à cette démarche pédagogique-là. Évidemment, il faut valoriser le tout et ressortir les avantages dès le départ afin qu'on y croit. Donc, voilà. Donc, vraiment important d'inclure les étudiants dans notre démarche pédagogique. Je poursuis également en soulignant que si vous avez accès aux technologies mobiles, simple suggestion, piste de réflexion, pourquoi ne pas les exploiter? Parce que justement, ces technologies mobiles-là vous permettront tellement, mais tellement d'enrichir votre schéma ou vos schémas pendant, avant, pendant et après, je dirais, la présentation. Alors, les technologies mobiles viennent vraiment, vraiment enrichir le tout. Je vous le souligne, c'est hyper important, comme dans tout autre TIC, comme dans toute autre technologie d'information et de communication, c'est hyper important de le souligner. Ce n'est ni magique, ni une béquille, évidemment. La schématisation, ce n'est pas magique, ce n'est pas ce qui va remplacer l'étude, ce n'est pas ce qui va remplacer un bon cours, ce n'est pas ce qui va remplacer un contenu, et ça ne remplacera jamais un enseignant, ni l'enseignement lui-même, ni la pédagogie. Bref, ce n'est ni magique, ni une béquille. Alors voilà, je vous ai résumé, donc, la carte mentale, le mind mapping, la schématisation, la carte conceptuelle, on l'appellera comme on voudra, mais bref, je vous ai résumé ce concept, cette approche pédagogique-là, à vous de l'essayer. N'hésitez pas, en tout temps, à me contacter par courriel ou par téléphone, poste 5292, sinon courriel david.laplante, par commercial cegep-cherbroude.qc.ca, pour toutes questions qu'on en débattre, qu'on en discute, etc. On peut se rencontrer également, faire un petit atelier sur le tout, sur cette approche, un petit peu plus en profondeur. N'hésitez pas, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada